Ce soir, nous nous excusons encore une fois pour le retard, nous excusons et nous espérons que vous comprenez un peu que nous avons reçu certains problèmes techniques, mais nous allons commencer bientôt. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons chanter l'hymne national congolaise, Debout Congolais. Mettons-nous tous debout s'il vous plaît. Pour l'indépendance de son offrande, mon temps courbé est pour debout, prenant le plus d'élément dans la paix, en peu plaguant par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Tant béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous déplorons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sans le témoin, jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous m'aidons à notre prospérité pour toujours. En tout cas, merci encore. Très chers frères et sœurs, membres de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth, bonsoir à tous. C'est un très grand honneur de vous recevoir aujourd'hui pour le débat entre les candidats à l'élection présidentielle de la communauté congolaise de Dallas-DFW 2018. Je réponds au nom de Paul Ponzi, je suis président de la commission électorale. Et j'ai avec moi mon confrère Shadra Kamounji, qui est le vice-président, et M. Samuel Galamouloume, qui est notre secrétaire rapporteur. Cette commission avait été mise sur place au mois de mars 2018 pour pouvoir superviser et mettre sur pied l'élection qui va se dérouler le 11 août 2018. Nous avions été mis sur place par une assemblée générale et nous avions été votés à majorité pour pouvoir présider à cette élection. Et donc, je voudrais aussi vous donner une petite anecdote pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Elle a été mise sur pied en 1982 par les ressortissants congolais qui voulaient pouvoir se rassembler et promouvoir nos biens congolais communs et l'aide mutuelle entre congolais. Et dans cette communauté, il y a un organe permanent qui est la commission électorale. Nous avons un mandat de 3 ans. Et donc, notre boulot, comme j'ai dit, notre mission, c'est d'organiser et de superviser les élections à tous les niveaux, que ce soit président, que ce soit chef de poule et autres. Et donc, nos rôles et capacités se trouvent en fait dans les articles de nos statuts. Notre communauté a des statuts qui les régit. Et les articles 50, 51 et 52 définit en fait le rôle de la commission électorale. Le débat aujourd'hui sera modéré par M. Patrick Louillet, qui est là, et par le panel de journalistes. Nous avons Maman Dorcas et Pasteur Christian qui seront là avec lui. Et donc, la commission ne posera pas de questions. Nous allons plutôt être comme vous, juste, comment dire, assister et servir un peu, spectateur un peu, de ce débat. Avant de commencer, nous aimerons aussi rappeler en effet que les élections du président de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth aura lieu le 11 août 2018, qui est samedi. Et ça sera la salle juste à côté, 33 25, Country Club, 33 29, Country Club Road, Irving, Texas. Donc, c'est toujours la salle de Papa Delon, mais c'est la petite salle juste à côté. Comme il y aura fait ici à la grande salle, donc nous avons la petite salle. Et ça sera de 10 heures à 18 heures. Donc, je répète, les élections pour le président de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth aura lieu le samedi 11 août 2018 à la salle à côté, ici, 33 29, Country Club Road. Ça commencera de 10 heures à 18 heures. Donc, nous serons là déjà à 10 heures. Les gens pourront déjà se présenter pour venir voter. Nous avons permis, nous avons donné assez de temps pour tout le monde. Nous savons qu'il y a certains d'entre nous qui travaillent le matin ou l'après-midi ou quoi. Donc, vous aurez assez de temps pour venir déposer votre vote et puis aller vaquer à vos occupations. Et si vous voulez être présent lors du dépouillement, nous allons commencer à voir les gens vers 16 heures. Et donc, nous allons arrêter tout à 18 heures et faire le dépouillement à 18 heures. Après le dépouillement, nous aurons donc l'annonce des résultats du président. Le mode de scrutin pour les élections est donc uninominal, qui veut dire que ça sera d'un tour avec une majorité simple des votes. Et donc, en cas d'impasse, nous vous dirons, nous aurons donc les candidats qui sont en impasse pour revenir la semaine suivante et avoir un second tour. Mais pour les élections, ça sera donc un tour simple. Élection ESA le 11 août, samedi le 11 août 2018. Nous avons le papa de l'Ankara et l'OZALANA 33-29, Country Club Drive. Élection ESA samedi prochain, le 11 août. Scrutin, Netna Lobby, donc dépouillement à ESA à partir à 18 heures. De 18 heures, Soto Sissi, Toro Salapé annonce, il n'y a pas un résultat. Et un autre titre de rappel pour nos membres qui veulent voter. Donc, vous devrez présenter votre carte de membre. Si vous n'avez pas encore reçu votre carte de membre ou vous ne vous êtes pas encore fait enregistrer, nous avons un bout là. Nous avons donc une table là qui est là pour vous où vous pouvez vous faire enregistrer aujourd'hui. S'il vous plaît, faites-vous enregistrer. Vous n'aurez pas la capacité de voter sans vous être fait enregistrer. Donc, nous rappelons à tout le monde qu'il est très important de se faire enregistrer et que vous devez vous faire enregistrer déjà dès aujourd'hui. Il y a un autre frère Ransard qui est là, qui peut vous aider avec ça. Donc, vous pouvez aller le voir et il peut vous faire une carte là sur place. Donc, faites-vous enregistrer aujourd'hui parce que vous aurez besoin de votre carte pour pouvoir voter. Et pour expliquer un peu, donc, vous vous présenterez ce jour-là de samedi avec votre carte. Et donc, une fois que vous présentez votre carte, vous vous donnerez un bulletin que mon frère Chadraq a en main. Si tu peux montrer le bulletin. Donc, vous recevrez un bulletin comme ça avec l'image des trois candidats et leur nom. Et vous aurez aussi, donc, une petite case où vous pourrez, donc, cocher la personne dont vous voulez choisir et lire. Donc, une fois encore, c'est ça. Vous aurez l'habilité de cocher au milieu. Nous tenons aussi à dire que c'est très important de ne pas cocher deux candidats. Cocher seulement un seul candidat. Parce que si vous cochez deux candidats, donc, votre bulletin sera annulé. Nous allons devoir annuler parce qu'il ne sera pas valide. Donc, nous en prions. Soyez sûrs que vous avez déjà votre choix. Et j'espère que le débat d'aujourd'hui va vous aider à choisir votre candidat. Et donc, cocher seulement un candidat. Ok, je pense, je ne sais pas s'il y a une question ou une autre, mais je vais donner la parole à notre frère Patrick Louyey et nous allons commencer le débat. Allez-y. Pour ceux qui se sont déjà fait enregistrer, mais n'ont pas eu l'opportunité de récupérer leur carte. Oui, vous pouvez voter, mais vous devez présenter donc votre carte d'identité. Donc, nous aimerions que vous ayez votre carte d'identité. A la mesure, ce que nous aimerions aussi, il y a un numéro de matricule sur votre carte. Donc, contactez le bureau pour que vous puissiez avoir votre numéro de membre effectif. Donc, vous aurez aussi besoin de ça. Donc, c'est très important et c'est pour ça que nous encourageons vraiment que vous puissiez avoir votre carte. Si possible, je pense qu'ils peuvent aussi vous l'envoyer par mail. Donc, il y a toujours des dispositifs pour que vous puissiez avoir votre carte. Donc, nous encourageons vraiment, nous voulons vraiment que vous puissiez avoir votre carte. Mais du moment où vous êtes enregistré, votre nom sera sur la liste. Donc, vous pourrez aussi voter avec ça. Monsieur, là-bas, attendez, attendez. Ce n'est pas une assemblée générale. Mais c'est ça, je vais vous poser une motion par rapport à quoi. Mais c'est ça que je dis, ce n'est pas une assemblée générale. Dans toutes les assemblées, que ce soit électives ou générales de la communauté comme on l'aise de Dallas, nous avons une procédure à suivre. À moins, si vous n'avez pas cette idée-là, nous allons vous aider un peu à procéder. Monsieur, monsieur, pas là-bas. Laisse-moi terminer. Je peux terminer. Attendez d'abord. Que je termine, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Je sais que vous avez la parole. J'ai la parole, président. Allez-y. J'ai la parole. Allez-y. En tant qu'ancien président de la communauté congresse de Dallas, en tant qu'un doyen aussi de la communauté, en tant que celui qui a vécu toutes les élections ici à Dallas depuis un certain moment, depuis 1994 jusqu'à présent, la procédure est trop simple. Nous avons mis la commission électorale en place. Nous, je ne dis pas moi, nous, la communauté congolaise de Dallas, après avoir mis la commission électorale en place, nous avons constaté qu'il y a une erreur très grave dans cette procédure que nous sommes en train de mettre en place. D'abord, la communauté congolaise est régie par un statut. Un seul, pas deux statuts, un seul statut. Est-ce que vous pouvez aller droit au but parce que nous sommes là pour les débats d'idées, s'il vous plaît ? Sinon, ça va transitionner. Un d'abord, nous devons voter le modérateur sur place, dans la salle. C'est l'Assemblée qui doit faire sortir un modérateur. Et si vous voulez que le modérateur présenté par la commission électorale soit retenu, c'est à vous de vous décider. Un, je commence par là d'abord. Deuxièmement, c'est normal, nous l'avons toujours fait. Deuxièmement, qu'est-ce que nous faisons ? Lisez, lisez les statuts. Vous avez les statuts, n'est-ce pas ? Notre statut dit ceci en l'article 62 de la communauté congolaise de Dallas. Le président sortant doit rendre compte aux contribuants avant de partir du poste du président de la communauté congolaise. Il doit organiser une Assemblée générale. Il doit nous présenter la situation exacte de la communauté, l'état auquel le président a laissé la communauté. Et aujourd'hui, nous voici dans cette histoire, on ne connaît même pas l'état de la communauté, on ne sait pas où nous allons, qu'est-ce que nous faisons. Le candidat Dominique, comme tous les autres candidats, c'est, je vous respecte, le président Dominique était le président, maintenant qu'il est en train de sortir, nous n'avons pas une seule situation de l'état de la communauté congolaise. Pouvons-nous procéder aux élections ? Personnellement, j'ai dit non. Vous avez fini avec votre question ? Merci. Merci. Merci, monsieur Laba. Merci, monsieur Laba. Merci. Non, je ne vais plus prendre de questions pour l'instant. Je ne vais plus prendre de questions pour l'instant. Attendez, souffrez d'abord que je finisse. Souffrez d'abord que je finisse. Souffrez aussi quand vous dites que vous êtes en train de se faire. Mais souffrez d'abord que je finisse, monsieur Hubert. Souffrez d'abord que je finisse. OK. Voici ce que je vais dire clairement. Je respecte monsieur Laba, c'est un grand frère à moi. Je pense que tout ce qu'il a dit, c'est réel, c'est effectif. Mais il doit comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas en Assemblée Générale. Soyons clairs. Attendez, attendez que je finisse. Je vous ai laissé parler. Nous ne sommes pas en Assemblée Générale. Soyons clairs. C'est un débat. Le statut est là. J'ai le statut. Le statut est là. Le statut ne parle pas de débat. Ça a été organisé par la commission électorale. Pourquoi ? Pour informer les membres de la communauté des candidats qui sont là. Ce n'est pas une Assemblée Générale. Ni élective, ni quoi que ce soit. Ni spéciale. C'est juste... Écoutez, écoutez. Monsieur, monsieur Laba. Je vous ai laissé parler. Monsieur, monsieur Laba. Écoutez, vous aviez eu vos erreurs. Hubert a eu ses erreurs. Soyons sérieux. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes quand même disciplinés. Parce que je suis là pour... Je suis le modérateur pour être... Hubert, vous êtes ici pour vous bagarrer ? Nous sommes disciplinés. Messieurs, vous avez eu votre temps. Vous étiez président. Il était président. Que ce soit... Est-ce que je peux parler ? Est-ce qu'on vous a interrompu quand vous avez parlé ? Vous aurez la parole. Écoutez, nous ne sommes pas venus ici pour nous disputer. Nous ne sommes pas venus... Yes. L'Assemblée souveraine, nous respectons l'Assemblée. Nous allons avancer. Si tout le monde parle, comment on va avancer ? Attendez, attendez. Monsieur Patrick est en train de parler, s'il vous plaît. Attendez d'abord, souffrez, qu'il finisse de parler. Je m'excuse, mais cette indiscipline de parler et on ne se comprend pas, ça ne sert à rien. Vous comprenez ? Je ne suis pas payé pour ça. Personne n'est payé ici. Messieurs, vous pensez que c'est un titre pour moi ? Mais ce n'est pas un problème du tout. Écoutez, ce n'est pas un problème du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses par émotion, ni parce qu'on veut juste être là. Moi, ça ne me dérange pas. Vous voulez modérer ? Mais écoutez, soyons clairs, ce n'est pas une Assemblée Générale. Vous voulez modérer ? Nous ne sommes pas en Assemblée Générale. Vous voulez modérer ? Ok, écoutez, écoutez. N'amenons pas du désordre dans quelque chose qui est structuré. Écoutez, 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 écoutez. Encore une fois, je répète, nous ne sommes pas en Assemblée Générale. C'est un débat contradictoire. Mettons-nous d'abord d'accord sur ça. Si vous voulez une Assemblée Générale, il y a une Assemblée Générale élective. Le statut est là. M. Chadraque peut vous lire l'article du statut. Parce que vous n'avez pas encore montré un seul article du statut qui nous dit qu'on est en Assemblée Générale aujourd'hui. Si vous avez un, montrez-le nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que vous êtes notre doyen. Vous l'avez présenté. Vous devez être notre modèle. Merci beaucoup. En tant que doyen, vous devez être notre modèle. Nous lisons ici l'article 20. On dit ceci. L'Assemblée Générale se tient une fois par quatrimestre. Elle est généralement convoquée et présidée par le président du comité directeur. Point. Et aujourd'hui, ce n'est pas le président du comité directeur qui convoque cette Assemblée Générale. Mais c'est là-bas. Nous devons au moins nous comprendre. Nous avons reçu mandat par l'Assemblée Générale de convoquer ou bien de présenter, donc organiser les élections. Cette Assemblée Générale, lorsqu'elle nous a donné ses mandats, c'est pour que nous puissions suivre à la loupe et organiser tous les points liés aux élections. Même les débats contradictoires, là je ne sais pas si vous êtes contre mon opinion. Les débats contradictoires, ça revient du droit à la commission électorale. L'organisation et la tenue du débat contradictoire, c'est la commission électorale qui s'en occupe seule. Je ne sais pas si c'est l'Assemblée Générale qui doit choisir les modérataires à la place de la commission. Dans un débat contradictoire, mais c'est là-bas, n'ayons pas au moins la confusion. Oui. Attendez, 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 monsieur là-bas, je finis rapidement. Je tiens à rappeler aux gens qui étaient là, le débat contradictoire il y a trois ans. S'il y a des frères ou sœurs qui étaient là, vous vous souvenez que c'était la commission électorale qui avait présidé dessus. Nous n'avions pas choisi de modérateur dans la salle. Soyons clairs. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas quel est le sentiment qui anime un chacun pour qu'on change ça. Ça n'a jamais été fait, même au débat contradictoire passé. Nous avons toujours eu débat. La commission a toujours fait son travail. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous avons dit que nous n'allons pas faire de débat. Je finis d'abord ma parole. Nous avons dit aujourd'hui que nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas poser les questions, mais nous allons avoir une pannelle de journalistes. Et c'est pour ça que nous avons les journalistes aujourd'hui. La fois passée et tous les autres débats contradictoires qu'on a eus dans la communauté, je suis ici ça fait 15 ans, nous n'avons jamais eu de modérateur. Donc s'il vous plaît, s'il y a un article dans le statut qui demande un modérateur, qu'il nous le lise. Surtout pour un débat contradictoire. Président de la commission électorale, avec tous les respects que nous avons pour cette assemblée, cette auguste assemblée qui s'appelle l'Assemblée Générale, c'est le peuple. Mais est-ce que vous savez que le fait de se réunir ici, nous sommes en Assemblée Générale ? Le peuple est... Mais frère, l'Assemblée Générale... Le peuple est pour un débat. Non, non. Et tant donné que la communauté congolaise a une grande malaise, Non, ça c'est un débat contradictoire. Et tant donné que le statut que nous avons en place n'est pas respecté, il y a une malaise qui est là, nous ne pouvons pas procéder au débat, nous remettons en cause cette... Nous remettons en cause. Et vous, le peuple, à vous de décider, si vous voulez procéder, si vous voulez avancer, tant mieux. Mais nous ne sommes pas au Congo où nous allons faire du n'importe quoi. Nous sommes aux Etats-Unis. Nous sommes régi par le statut. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Mes frères, on doit se comprendre. Ça, ce n'est pas une Assemblée Générale. Nous avons lu le statut que seul le président de la communauté a le pouvoir de convoquer une Assemblée Générale. Ça, c'est un débat contradictoire prévu dans le statut que nous avons ici. Je ne sais pas ce qui l'a dit. J'allais juste dire, nous allons vous donner des petites cartes avec des papiers pour que vous puissiez poser vos questions dessus. Mettez vos questions dessus par rapport au débat. Nous allons continuer avec le débat. Soyons clairs, attendez, attendez. Nous allons continuer par rapport au débat. Attendez, attendez. Il n'y a pas de petit quota. Nous allons avancer. Ce n'est pas l'heure d'une question. Ce n'est pas une Assemblée Générale pour que quelqu'un puisse faire... Attendez, je prends une question ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez deux minutes. Oui, non, non, je vais parler. Pour trancher un peu la question, c'est M. Jean-Robert Calima. J'interviens pour qu'on essaye un peu. J'ai dit, c'est M. Jean-Robert Calima. Je crois qu'il y a deux problèmes qui ont été soulevés. La question du modérateur et la question du kitus que l'Assemblée Générale devait donner au comité directeur sortant. Je ne pense pas qu'on doit perdre de temps sur la question du modérateur. Il y a une question essentielle qui a été posée et cette question est adressée à la Commission. Parce que vous ne pouvez pas, au regard du statut et de tout ce qu'on connaît à travers le monde, dans ce genre de circonstances, vous ne pouvez pas organiser les élections sans qu'il y ait au préalable l'Assemblée Générale budgétaire qui doit donner le kitus au comité directeur. De sorte que vous ne saurez pas, le comité qui sera élu, ne saura pas endosser la gestion du comité Paxé. Alors, cette question, vous êtes adressée, vous, la commission. Alors, où soit, vous organisez le débat, mais vous devez répondre à cette question essentielle pour nous permettre de voir comment on peut avancer. au lieu de rester après. En tout cas, merci beaucoup pour votre question, papa. J'apprécie. C'est une bonne question, elle est très pertinente. Et je vais répondre à votre question. Je ne sais pas, est-ce que le secrétaire général de la communauté est ici ? Parce que nous n'allons pas poser des questions au candidat. Monsieur le secrétaire, si vous pouvez venir. Attendez calmement. Attendez. On nous parle aujourd'hui de rapports. C'est ça que vous avez dit, non ? On répondra à ça. Attendez. Oui, oui. Attendez, attendez. Attendez, attendez que je finisse. Oui, attendez. Non, non, non. Attendez. Attendez qu'on vous réponde. Ceci, vous voyez pourquoi on dit de venir aux assemblées générales. Parce que ça avait été fait à l'assemblée générale. Et il peut répondre à ça. Merci beaucoup, papa. Au mois de mars, nous étions ici. Le président là-bas était ici. Il était assis au coin là-bas. Il avait élevé une motion. On était là pour présenter le budget, le rapport financier, dans cette salle ici. Ici, le président là-bas s'est élevé. Il a donné une motion qu'avant toute chose, on était à trois mois ou quatre mois des élections. Selon les statuts, on devait d'abord mettre en place la commission électorale. Le président là-bas. Les images sont là. On a arrêté... S'il vous plaît. On a suspendu la présentation du rapport financier. On a procédé à l'élection de la commission électorale. Dans cette salle. La commission électorale a été votée dans cette salle au mois de mars. Après ça, nous avons procédé au rapport financier de cette communauté. On a présenté... Mais ils ont préféré... Parce qu'on avait aussi même le budget. On nous a dit c'est préférable. Ils ont eu ça. Mais ils n'ont pas voulu procéder dans le vote de budget. Beaucoup de détails. Ils ont dit à la fin de l'année, vous allez nous ramener avec d'autres détails. Concernant les contribuables. Il y a des gens qui veulent parler des contribuables alors qu'ils ne donnent même pas un franc dans cette communauté. Tout contribuable a reçu un e-mail de ma part avec les rapports financiers. Aujourd'hui matin, j'ai envoyé... Papa, les contribuables... Laissez les contribuables parler. Vous voulez parler au nom des contribuables. OK ? Non, non, excusez-moi. 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 Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 président. Au nom des contribuables. Non. Non, non. Si vous payez, vous avez reçu l'e-mail. Merci. Si vous avez... Tu ne vas pas me dire que je ne suis pas contribuable. Tu ne vas pas me dire qu'il y a aujourd'hui qu'il vient de faire ça. Inégal. C'est inégal. C'est inégal. OK. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci beaucoup pour tout le monde. Je pense que cette question... Vous avez reçu votre réponse à cette question, je pense. Attendez. Vous avez posé la question. On vous a répondu. Non, non, mais on ne veut pas aller trop loin. Je pense que cette réponse a été répondue. On va avancer avec le débat aujourd'hui. On est venu ici pour le débat des candidats. Suivons le débat des candidats. N'allons pas de... vadrouille pour rien. Je vais passer la parole à notre frère Patrick Louillet qui va modérer le débat des candidats. Je vous remercie encore. Merci. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu à ce débat d'idées. Nous sommes ici pour faciliter le débat d'idées pour la présidence 2018, la diaspora congolaise de Dallas. Nous avons trois candidats. Ladies and gentlemen, the language that has been chosen for the debate is French and in English... French and in Lingala. A l'audience, ce débat va se dérouler na Lingala et puis na Français parce que... Bon, ce débat va se dérouler dans le français comme ça. Nous connaissons alors la taille de nos candidats pour être sûr à qui nous avons affaire et nous ne sommes ici que pour faciliter le débat. Nous remercions à tout le monde d'être venu, d'être à l'heure et sans plus tarder, nous allons pouvoir avancer. Je vous signale que nous avons trois candidats. Il n'y a rien qui est joué. Tout dépendra comment chaque candidat va se vendre ses soirs. Donc, nous allons évoluer sur deux paramètres. un paramètre social et puis un paramètre administratif. D'emblée, pour pouvoir commencer, il y aura une seule question qui va avoir cinq minutes de réponse pour chaque candidat. Ce sera la présentation de leur projet de société. Et par la suite, il y aura deux minutes à répondre pour l'introduction de qui est le candidat. Plutôt, on peut inverser la biographie de chaque candidat, le nom, les études faites, son temps qu'il est arrivé ici et sa carrière professionnelle. Et de là, nous passons au projet de société. Je vous remercie pour votre attention et sans plus tarder, nous allons commencer. D'emblée, est-ce que nous pouvons évoluer ? Nous ne sommes là que pour le débat d'idées. C'est le débat d'idées qui permet, c'est le débat d'idées qui amène qui que ce soit les modérateurs. Les modérateurs n'est là que pour faciliter. Écoute, messieurs, je veux expliquer qu'est-ce que c'est un modérateur. Les modérateurs n'est là que pour élever le débat et pour présenter les candidats. Ça n'a rien à voir qui soit le modérateur. D'accord ? On se rend compte qu'il y a des gens qui sont venus pour mettre le désordre tel que ça se passe au pays. Nous allons évoluer pour connaître les candidats et au travers des questions, on saura quel est leur profil et nous allons avancer. Messieurs les candidats, nous sommes prêts, nous allons commencer notre débat. Messieurs, la commission électorale, est-ce que vous voulez qu'on commence ? Le président de la commission électorale. Messieurs, encore une fois, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, restons calmes, faisons les choses d'une manière organisée. Si vous avez un problème, vous pouvez venir me voir, mais on ne va pas prendre les chahutements des gens qui crient autour des autres. On ne va pas accepter ça. Et nous voulons vous dire aussi que nous avons mis la sécurité pour ça. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez sortir, prendre la porte. Attendez, papa, là-bas. Vous avez parlé calmement. On vous a laissé parler calmement. Nous vous laissons calmement. Nous vous laissons calmement. Mais vous ne devez pas vouloir prendre l'autonomie vers tout le monde. Calmez-nous. calmement. Yeah, but you cannot scream over people. Do not scream over people. That's the issue. That's the issue. Yeah, but don't scream over people. Can you let them know not to scream over people? Excuse me, excuse me. Can I talk for just a second? I know everybody has... Everybody wants something great. Just chill out, please. If we can do that. Just chill. Please. Can we do that? I'm not here to... I don't have any agenda here, at all. I don't have any agenda. Can we just chill a little bit? He's in charge. He's in charge. Let's go. If I can't do that... I can't do that. I can't do that. I have no idea. He's in charge. I can't do that. I'm not here to watch it. I'm not here. Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît et pardon et pardon je sais qu'il y a les nouveaux venus et il y a les anciens et il y a tout cela donnons quand même un bon sens de ce qu'on est en train de faire et de montrer que le Congolais n'est toujours pas une personne de désordre s'il vous plaît pardon je sais qu'il y aura des différences il y aura des divergences parce qu'on ne peut pas tous se conduire de la même façon il y aura tout ça mais montrons quand même que le Congolais n'est pas toujours l'image de ce qu'on voit de Congolais s'il y a des questions à poser s'il y a quelque chose qu'on sent qu'on doit s'exprimer c'est ça même le sens de ce débat écrivez-le on va poser à tout ce monde là pourquoi, pourquoi, pourquoi et ils vont répondre je vous demande pardon Hubert Hubert tu as été président tu as fait ça tu sais ce que tu sentais pendant que moi je me levais contre toi tu sais tu ne peux pas faire ça parce qu'ils ont joué dans leur temps ils veulent encore emballer les gens dans leur temps vous avez joué totalement lamentablement il n'y a personne qui a échoué il n'y a personne qui a échoué nous avons travaillé ici à Rache-Pied s'il vous plaît 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 où est-ce qu'il y a une anomalie non, quelle anomalie il y a une anomalie nous sommes mis en place ça fait 6 mois 5 mois ou 6 mois est-ce que tu nous as déjà rencontrés tu nous as déjà rencontrés je veux dire rétire celles où est-ce que tu nous as appelées non, 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 non ouest-ce que tu nous as appelées 6 fois mais tu nous as appelées mais je ne sais pas de l'Assemblée générale pour que les gens qui n'ont pas la ton bandes qui sont là bandes qui sont là les congolais bandes qui sont là histoire et qui sont là les canons qui sont là ceux qui ne sont là qui ont toujours refléter les gens qui ont été pour qu'ils ne sont là c'est pas bandes Écoutez, écoutez, chers candidats, chers candidats, si vous voulez revenir, on peut commencer. Si vous partez, vous allez perdre le débat. On va continuer sans vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, restez là. Non, 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 ne partez pas. Si vous partez, nous allons... On va avancer, on va avancer, on va avancer. On va avancer. Oui. Pardon, on va avancer, on va avancer. On va avancer. Non, non, on va s'asseoir. Tout le monde s'assoit. On s'assoit. On s'assoit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, bandéko, est-ce que Toko Kiko avancez ? On va avancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va avancer, asseyez-vous. On demande encore, asseyez-vous. Non, nous, nous, nous ne pouvons pas faire ce que nous avons voté, mais nous avons créé déjà des ordres, vraiment. Ah, ça va. Parle-toi. Parle-toi, parle-toi. Parle-toi. S'il vous plaît, tous ceux qui veulent qu'on avance, on va avancer, s'il vous plaît, restez, on va avancer. Monsieur Patrick, avançons s'il vous plaît. Les candidats, je pense que vous êtes prêts, on va commencer avec le débat. Nous allons avancer, on va commencer avec le débat, s'il vous plaît. Je pense que nous n'allons pas suivre le désordre qui est dans la salle, qui n'est pas justifié. Nous sommes ici pour le débat, nous allons avancer avec le débat. Mesdames et messieurs, on va pouvoir avancer. S'il vous plaît, asseyez-vous, nous allons commencer avec le débat. Veillons nous asseoir et nous allons pouvoir avancer. On a perdu assez de temps comme ça. Votre attention, s'il vous plaît, nous allons avancer dans le débat. Votre attention, s'il vous plaît, avec le bruit, on ne peut même pas entendre dans la salle, nous allons avancer. Mesdames et messieurs, on va commencer avec le débat. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît, on va avancer. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît, nous allons avancer. Merci, 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 merci. Votre attention, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un débat contradictoire. Votre attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Pour l'intérêt de la communauté, parce que nous voulons que, pour l'intérêt de la communauté, je retire ce que je venais de dire. Que ceux qui sont intéressés me pardonnent. Et que toute la communauté me pardonne. C'est au nom de la communauté, parce que nous voulons que la communauté avance. Je demande pardon de ce que je venais de dire. Merci, 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 merci. Est-ce que nous pouvons avancer maintenant ? Est-ce que nous pouvons avancer, s'il vous plaît ? Est-ce que nous pouvons avancer, s'il vous plaît ? Bon, nous allons commencer avec la première question, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous allons commencer avec la première question. Il est 16h48. La première question va prendre cinq minutes, et la deuxième, ce sera deux minutes. Votre attention, votre attention, s'il vous plaît. Messieurs les candidats, nous allons commencer notre débat d'idées. Nous allons commencer, la première question d'emblée sera, veuillez nous présenter quelle est votre biographie, votre parcours, vos études faites, votre nom, combien de temps que vous êtes ici dans la ville. Donc, présentez-vous juste deux minutes, chaque candidat. Et la deuxième question sera, votre projet de société. Je vous remercie. Nous commençons avec le premier candidat, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec le candidat sortant. Ce n'est qu'un débat contradictoire. Le débat contradictoire permet à l'audience de connaître qui sont les candidats, leur parcours, et comment ils vont exploiter les points de discussion. Je vous remercie. Merci. 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 Je pense que les candidats sont obligés de vous exprimer et de répondre parce qu'on est ici pour un débat contradictoire. Merci. 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 toi candidat ok ok c'est qu'on a juste le nom parce qu'un combo et bambou comme ça te procéder la faute comme beaucoup joseph thierry matia beau victor parcours ok bandé coubou et bambou ton youtube ban des côtoyés bambou un esprit à bien t'as un coup c'est à l'eau et baloua qui s'alabala qu'on s'occupe n'est rapidement me bilan sale alors banani n'a pas par rapport à vous avez venu tolingi tolingi président et ben yako et d'épreuve à vous présente et berriac président le président et yaka 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 yako d'épreuve à vous ok 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 nico de c'est quoi thierry nakki qui balan les bambes a voté pour naï papa s'est présenté je suis le papa de pasteur patrick mon nom c'est moukindi claude ok à ce qu'on est en train de voter on est d'accord ok nico joseph banaline bofouté pour naï a suis papa papa à yado conter à l'objet de voie papa thierry nana vauté pour naï 1 2 3 papa thierry matiabo à ce 5 fois papa et dupac victor victor pack on est encore content d'abord les voies vous allez proclamer les résultats on a pas victor à celui qu'est qu'elle se voit la vie c'est n'aïe ok pour la papa non, 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 comptez, comptez, comptez pardon, pardon, regardez vos mains, les rencontres pardon, c'est là, c'est là, c'est là ok, selon le résultat, on va lire ensemble merci, 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 merci vraiment, merci merci à tous les vieux, merci beaucoup alors, si vous avez un comité, vous avez un candidat papa, vous vous rejoignez, papa, vous vous coordonnez vous avez un candidat, vous vous votez, papa, vous faites respect si vous avez un candidat, je reprends la parole, vous faites respect si vous avez un candidat, c'est la règle de démocratie ce que le papa va dire, nous allons obéir, et comme ça on va avancer nous avons dit que le diplôme est un candidat donc, vous faites la parole, papa, à vous la parole mes enfants, mes enfants, s'il vous plaît je ne crois pas que dans la salle, il y ait quelqu'un qui a 70 ans moi je suis, ah, papa est là, mon grand frère est là nous sommes à deux, alors je vous en prie ne montrons pas que nous sommes encore rétrogrades vous avez quitté notre pays où il y a encore beaucoup de problèmes nous comptons sur vous pour venir mettre ce pays à flot ne commençons pas par faire ici, là là où nous sommes loin de chez nous nous sommes venus apprendre beaucoup de choses pour que nous puissions redresser notre pays et par là, nous ici, nous commençons par être modèles nous devons donc être des modèles alors je vous en prie, nous allons mener ce débat ce n'est pas, on ne va pas se bagarrer on va plutôt échanger échanger dans la fraternité vous voyez, vous avez tous laissé votre dimanche vous travaillez, je ne sais pas de quelle heure à quelle heure vous avez une semaine très chargée et ce dimanche, ceux d'entre vous dorment parfois, se reposent mais vous avez pris le temps de venir plaider la cause de notre pays la cause de la communauté ici en Europe ici aux Etats-Unis ce n'est pas un débat politique il n'y a pas de politique ici parce qu'il y avait la politique, on comprendrait mais ici, nous venons pour essayer de nous organiser entre nous de manière à ce que si nous avons un problème chez tel si nous avons un deuil si nous avons un mariage, etc. que nous puissions nous sentir tous soudés alors, en étant tous soudés, je vous en prie nous allons commencer maintenant le débat je passe la parole alors, chacun, nous nous entendons par question c'est deux minutes pas plus pas de redite si quelqu'un a déjà dit quelque chose on ne va pas revenir encore sur la même chose donc, si quelqu'un a posé la question si vous n'avez pas entendu je vous en prie ayez la patience d'attendre votre tour mais ne commencez pas la même chose 10, 20 fois, ça ne sert absolument à rien à qui j'ai... la première question voilà c'est... présentez-vous bonsoir à tous je suis le premier journaliste du panel je m'appelle Patrick Luyeye donc congolais natif ça fait exactement 23 ans que je suis dans cette communauté ma première question va s'adresser comme ceci apparemment nous avons une structure clivage ancien je voudrais savoir dans quelle direction que la communauté évolue pour intégrer les nouveaux vénus et quels sont les mécanismes que vous avez en place sur la part du président actuel qui sort et puis de deux autres donc la question s'adresse à vous trois si vous ne l'avez pas compris vous me demandez je veux la refraser je vous remercie ok qui est le premier à qui je dois donner voilà pardon écoutez tout ça a été fait moi-même je ne vis pas ici je ne vis pas ici mais si nous avons si vous voulez encore entendre le pédigré de chaque candidat et bien je vais lui donner une minute une minute à chacun pour se présenter s'il vous plaît vous je commencerai toujours par la gauche en allant vers la droite bonsoir bonsoir Dallas bonsoir d'abord je voudrais demander la grâce de de monsieur le modérateur notre papa pour que je m'exprime un tout petit peu c'est très important ce que je vais devoir dire je voudrais exprimer ma désolation compte tenu de ce vacarme qu'il y a eu tout à l'heure par rapport aux besoins des uns comme des autres je m'appelle Claude Bola Vumbi Claude Junior Bola Vumbi je suis né à Kinshasa en République démocratique du Congo je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete je vis ici à Dallas depuis 5 ans j'ai eu une peine dans mon coeur en ce moment précis c'est que nous sommes une communauté qui est régie par des règles spécialement des statuts qui sont ténus pour respectables et je pense qu'au regard de toute procédure normale au regard des statuts qui nous régissent nous sommes ténus par le respect de la procédure si nous n'arrivons pas à respecter nos propres lois si nous n'arrivons pas à respecter nos propres procédures fixées je me pose la question de savoir quel genre de communauté voudrions-nous construire normalement tout ce que nous sommes en train de faire ici est une pièce de théâtre vous avez eu deux minutes je passe au suivant je n'ai pas fini malheureusement je regrette beaucoup je regrette beaucoup ce sont les règles je vous ai donné deux minutes je passe au suivant je passe au suivant j'ai demandé à m'exprimer on ne change pas les règles en cours s'il vous plaît on passe au suivant c'est vraiment triste c'est vraiment triste vous avez deux minutes bonjour l'assemblée bonsoir déjà je réponds au nom de Dominique Diomi je suis marié père de trois enfants aujourd'hui peut-être un quatrième bientôt ça fait à peu près près de 14 ans que je vis à Dallas Fort Worth et j'ai eu le temps d'apprendre dans cette communauté j'ai servi cette communauté pendant un peu plus de dix ans tour à tour comme secrétaire dans la commission électorale vice-secrétaire général ensuite secrétaire général vice-président et ensuite j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger cette communauté pendant les trois dernières années je suis diplômé de l'Université de North Texas avec un bachelor en sciences politiques et administratives j'ai un background en logistique à peu près dix ans de management je suis encore à l'école pour devenir ingénieur mais malheureusement je donne un peu beaucoup trop d'attention à la communauté et la chose pour laquelle je suis le plus fier c'est d'avoir servi cette communauté c'est le plus grand accomplissement de ma vie et je crois que c'est ce qui me définit je suis un entrepreneur social je vous remercie merci deux minutes deux minutes bonjour bonsoir l'assemblée bonsoir je m'appelle Philippe tu sais que dit Kabasella Kabon je suis marié à mon épouse Odette Ngoy depuis 28 ans nous sommes à Dallas depuis 22 ans je suis père de 5 enfants biologiques et une quinzaine ou une vingtaine d'enfants spirituels parce que je suis parrain des uns et puis il y a les enfants que le Seigneur m'a donné ingénieur de formation ingénieur industriel formé à l'Institut supérieur des techniques appliquées les deux cycles ingénieur formé à l'université de North Texas je suis aussi en même temps polyvalent parce que je suis théologien de formation et de carrière j'ai une maîtrise en théologie de la paix et je prépare un doctorat dans le même domaine je fus le président de la commission électorale le plus populaire de 2008 qui ait réuni plus de 1000 membres avec comme secrétaire mon président actuel et dans ma carrière avec la communauté congolaise de Dallas Fort Worth le Seigneur a permis que j'ai aussi plusieurs qui sont aujourd'hui qui ont un parcours avec la communauté comme le président Hubert Mwandu qui fit l'un des miens que j'ai amené à la communauté voilà j'ai dit cela je termine Merci beaucoup nous allons maintenant passer à la première question et je donne la parole au premier journaliste Merci Je vous rappelle deux minutes de réponse Voilà donc je vais pouvoir rephraser la question au cas où vous n'en souvenez pas sous un clivage classique comment la communauté congolaise de Dallas Fort Worth qui sera genie de plus en plus intègre les nouveaux visages en d'autres termes quel est le mécanisme par lequel le président actuel a utilisé pour intégrer les nouveaux visages et ceux qui viennent comment vous allez procéder aussi à cela je vous remercie s'il vous plaît s'il vous plaît on répond à la question et je veux vous passer la parole Merci je voudrais revenir sur ce que je disais tantôt que la procédure dont chaque chose devrait être tenue pour respectable conformément à nos statuts si seulement si nous sommes une communauté qui se respecte je pense que nous devrions appliquer les dispositions pertinentes de l'article 62 de nos statuts qui veulent à ce que le président sortant puisse convoquer une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle au cours de laquelle au cours de laquelle il rendrait son bilan à l'assemblée générale de laquelle il est mandataire cela n'a pas été fait par conséquent je vous rassure que tout ce que nous sommes en train de faire ici est un théâtre c'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal nous devons respecter nous devons respecter nos propres statuts ce sont nos lois c'est notre constitution nous courons pourquoi pourquoi nous courons c'est pas normal ce n'est pas normal et j'ai été déçu estomaqué par les propos ténus par le secrétaire général qui dira que ce matin même il aurait envoyé des messages aux contribuables cette communauté n'est pas une communauté des contribuables c'est une communauté des congolais c'est pas normal est-ce comme ça est-ce comme cela qu'on gère une communauté est-ce que les statuts disposent que le secrétaire général devrait rendre compte à la population via SMS est-ce là l'assemblée générale extraordinaire ce n'est pas normal alors il y a un vice de procédure sérieux et je ne me vois pas dans un état d'esprit tel que je puisse continuer le débat je suis désolé très bien très bien laissez d'abord que tous les trois candidats les deux autres candidats s'expriment je vais vous passer la parole et je vais répondre à notre frère ne soyons pas ne soyons pas troubles faits ça ne sert absolument à rien s'il vous plaît allez-y allez-y est-ce que vous pouvez reprendre j'étais un peu qu'on se mette d'accord si la question n'est pas la taille du candidat vous me dites et puis je la retire écoutez c'est clair je suis juriste également écoutez la question sous les clivages classiques ou encore je veux un peu rendre la question facile quel est le mécanisme par lequel l'ancien président a utilisé pour pouvoir intégrer les nouveaux venus à Dallas et ceux qui aspirent à devenir président quelles seront vos techniques vos mécanismes votre véhicule également d'intégrer les nouveaux venus je vous remercie est-ce que c'est clair oui très clair voici ce qui s'est passé pendant toute la période que nous avons eu à diriger d'abord il faut reconnaître une chose nous sommes venus trouver une communauté qui nous a pas légué Mamabic donc nous avons commencé sans ressources du tout alors nous avons commencé un processus d'une manière ponctuelle les personnes que nous pouvons les besoins que nous avons pu identifier dans la communauté nous avons essayé de reprendre à ces besoins à la mesure du possible ce qui a résulté à plus de 3500 interventions ponctuelles des fois avec notre propre argent des fois avec les moyens de bord mais aujourd'hui nous avons mis un système en place qui nous permet de créer un peu de ressources pour la communauté ce que nous voulons faire c'est intensifier le nouveau de ressources que nous allons emmener vers la communauté emmener une structure permanente c'est à dire passer d'une façon de faire les choses ponctuelles à une façon professionnelle de le faire cela implique l'emploi des case workers au sein de notre communauté pour suivre les cas d'intégration d'une manière permanente je vous remercie merci j'ai bien compris vous nous demandez de dire comment est-ce que nous pouvons intégrer les personnes qui viennent nouvellement dans notre communauté de Dallas for off ma réponse est la suivante parce que vous avez parlé des mécanismes je ne sais pas si vous me suivez vous ne pouvez pas aider quelqu'un que vous n'avez pas identifié il faut commencer par identifier quelqu'un en passant par les entités qui regroupent les Congolais notamment les églises travailler en étroite collaboration pour savoir ce sont les églises qui peuvent nous dire que nous avons reçu de nouvelles personnes un et de deux les business les business peuvent nous aider aussi à identifier les personnes nouvellement arrivées afin de pouvoir converser avec ces personnes pour connaître leurs besoins avant de les orienter et penser argent comment est-ce que vous pouvez contrairement à ce que les amis ont dit et que j'ai trouvé quelque peu un peu revère dans le sens où comment est-ce que vous pouvez déjà vous mettre en besogne sans avoir identifié les gens donc il faudra aussi traiter avec les services de l'immigration et les services publics en laissant les cartes pour pouvoir être contacté au cas où les Congolais arriver moi personnellement en tant que pasteur il y a les agences qui me contactent qui me disent s'il y a des offres d'emploi qui me disent s'il y a un problème parmi les Congolais en tant que particulier mais comment ne ferais-je pas mieux si j'ai la communauté congolaise entre les mains et pourquoi je ne pourrais pas identifier orienter avant d'équiper voilà j'ai dit tout et je remercie merci 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 alors maintenant maintenant chers amis pour aller beaucoup plus vite ils ont répondu je vais choisir trois personnes qui peuvent réagir à deux minutes vous d'abord mais pas pour revenir remettre en cause quoi que ce soit voilà ok merci dans le contexte dans le contexte oui je vais bien ok vous savez nous vivons les socials ici ok nous avons vécu la fois dernière il y avait un cas de décès vous voulez vous en moquer mais c'est sérieux maman papa m'a koufa qui a wacima n'est-ce pas c'est pour la première fois que c'est la cimetière tout le monde c'est la cimetière bon bref je propose avant que nous puissions aller à tout ce que nous allons faire ici comme à mikolo à l'obaka avant qu'il y ait un pota n'est-ce pas il y a des problèmes au sein de la communauté j'aime lesquels je ne vais pas entrer en profondeur parce que on a bien dit qu'il y a un comité directeur de l'ongroi à wabazali pour l'ongroi polanine point d'interrogation ok donc on a un détailleté parce qu'il y a des problèmes que nous devons d'abord traiter en famille et puis nous avançons n'est-ce pas ok les pas certes c'est que je l'aime bien Dominique a travaillé avec moi comme vice-président je l'aime beaucoup et c'est mon jeune frère je l'aime et s'il faut voter je peux les voter mais voter Dominique avant que nous ayons l'assemblée générale ça je crois que je vais le mettre vraiment en erreur passons normalement souffrons 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 ceci les rapports qu'ils ont donnés aujourd'hui les lobes ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait envoyer et pourquoi ils ont envoyé ça aujourd'hui vous savez pourquoi pour la nini il y a une assemblée générale toi et puis ça vous avez non pour la nini ce monsieur là qui est sorti ici oh les lobes pour refiter je lui donne beaucoup du respect mais c'est là si vous voulez tenir des bouts ça ce sont des bacheliers que nous avons rencontrés dans cette communauté nous avons souffert avec Dominique si vous voyez il était trop jeune il a travaillé avec là-bas comme secrétaire vous voyez mais aujourd'hui ce n'est pas pour vous dire que si je sors la bombe à peu près le président que j'ai ignoré les grands non nous allons nous allons remettre je propose nous remettons d'abord nous allons l'assemblée générale qu'on mette toutes les histoires ensemble qu'ils nous donnent les rapports on nettoie les linges et puis ils viendront avec les candidatures on va voter celui que nous voudrons et je chute merci 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 il a parlé il a fait une proposition on va écouter une deuxième personne on va écouter une deuxième personne voilà vous n'avez pas il n'a pas répondu à la question tout à l'heure allez-y papa débat tout ça il a besoin de débat parce que comment les Congolais avant il a voté nous n'a pas tout à l'ingue il a dit qu'il n'y a pas tout à l'ingue c'est quoi ça si on a dit qu'il n'y a pas 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 et puis on a eu une élection l'ensemble général il a dit la commission électorale il a dit qu'il n'y a voté qui qui ça c'est jouer avec les Congolais vous allez pas exiger vous allez pas exiger c'est du vol le commissaire électorale il fait démissionner il est bien voté merci beaucoup c'est son point de vue un troisième point de vue mais dans le contexte toujours et je vais résumer les trois points de vue bonjour bonjour bon ce qui est congolais il y a un autre tout il y a un autre qui est qui est un autre qui est un autre qui est qui est un autre un autre moi je ne pense pas communauté que il y a une autre république qui nous vouvoient. Il se dit que le terrorisme de l'arrivée, et qu'il y a un Bréoro de l'arrivée, il s'agit d'un Bréoro de l'arrivée, il s'agit de la communauté que nous trouvons. Et il ne mettra plus en plus que le Bréoro de l'arrivée, et il est devenu Léoro de l'arrivée, Alors, comment vont-ils t'entrener à se base de l'arrivée ? Il se dit, je suis dit il s'agit d'un Bréoro, je sais qu'il y a un premier, je m'avoue que je suis fait. Arranger ma cambu, ma cambu n'y a pas d'un seul à l'autre, comme ça, tu vas voter à l'autre. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup les enfants. Je résume. Il y a le monsieur là-bas qui a trouvé que... Non, non, je ne donne plus de paroles. J'avais dit trois. Lui, il a trouvé que le contexte n'y était pas. Il fallait d'abord l'Assemblée Générale. Il n'y en a pas eu déjà. Excusez-moi. Le monsieur là a trouvé qu'on fait payer la cotisation à l'entrée, tout ça. Pourquoi on fait payer ? Et lui, il trouve que s'il peut glisser, pourquoi ne pas glisser ? Parce qu'on glisse au pays. Alors, mes frères, soyons calmes. Je suis disposé aujourd'hui là à ce que nous fassions ce débat, que nous puissions reporter, si vous avez le temps, que nous puissions reporter alors cette Assemblée, faire une Assemblée Générale. Et en ce moment-là, on pourra voter. Mais aujourd'hui, je fais un consensus. Aujourd'hui, on écoute les débats. Nous allons tous réfléchir. Et le président. Non, mais je voudrais que... Alors, qui veut... Aujourd'hui, là, on continue d'abord le débat. À la fin du débat, on va décider. On va décider à la fin du débat. On continue d'abord le débat. Je donne à deux personnes. Voilà. OK. Je m'appelle Joe Rwana. Et j'aimerais juste intervenir par rapport à ce que vous venez de dire. Non, je ne parlerai pas quand ils ne vont pas se calmer parce que nous devons... OK. J'allais juste dire ceci. C'est comme si, nous, en tant que communauté, nous devons toujours nous plier au bruit et bouahara que certaines personnes ramèneront. J'aimerais parler en tant que quelqu'un qui, non seulement a sa carte de membre de la communauté, mais qui contribue effectivement à la communauté. Ça veut dire que la salle est payée et toutes ces choses que nous faisons, quand nous repoussons, nous devons encore dépenser de l'argent. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Quand nous repoussons chaque fois... Alors, je dis ceci, quand nous repoussons chaque fois les événements, lorsque nous demandons à tout le monde de contribuer à la communauté, mais on nous dit clairement que dépenser de l'argent pour la communauté, c'est une perte de temps. Le bureau, je sais, je sais, le bureau, la salle que nous louons, ou quand nous allons encore louer la salle prochainement, ça va demander de l'argent. J'aimerais seulement demander, est-ce que toutes ces personnes qui demandent que nous puissions pousser contribuent ainsi pour la communauté ? D'accord. OK. Monsieur, vous êtes le dernier à avoir la parole. Venez. Vous serez le dernier à avoir la parole. Bonsoir à tous. Bon. Allô, bah. Bon, j'ai préféré parler à Lingala. S'il vous plaît. Si vous ne parlez pas, je vous prends le maître. Tu étais là-bas, je vous attendais. OK, d'accord. Bon. Juste un petit remarque. Je ne sais pas commenter, tout ça, mais je suis sur gauche, mais je suis sur droite. Je ne sais pas si vous êtes où, mais je suis sur une remarque. Suite aux zones plus totales, j'ai dit, après le président là-bas, l'élection à le président Hubert, on a eu des problèmes. C'est toujours séparation. Après l'élection, il y a le président Dominique, c'est toujours le problème. Et maintenant, là, c'est toujours le problème qui continue. Et pourquoi ne pas arrêter avec tout ça, tout va dans l'ensemble générale, qu'on essaie un peu à savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Parce qu'à chaque fois que nous allons aux élections, il y a toujours des problèmes. Les gens qui ont travail avec le président là-bas, peut-être qu'ils ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Les gens qui ont travail avec le président, comme moi-même, Donc tu vois, ça sera toujours comme ça, ce n'est pas une solution. Donc c'est mieux qu'on arrête avec ça, on part à l'ensemble générale et après on te retrouve après. Bien. Ok. Excusez-moi, excusez-moi. Ne prenons pas la parole pour prendre la parole. Ça ne sert absolument à rien. Il faut qu'il y ait, j'ai demandé au départ, il faut qu'il y ait un apport. Si quelqu'un apporte quelque chose de nouveau, je vais lui passer la parole. Mais pour le moment, voici les contraintes que j'ai. Un, la salle qui est allouée, le support que nous avons qui est alloué. Deuxième, écoutez, je vous ai passé la parole, je vous ai écouté. Je résume. Un, nous avons la parole, nous avons la salle, nous avons le temps qui nous est alloué, nous avons les appareils que nous avons loués. Deuxième chose, deuxième chose, les statuts même que vous avez votés, dans les statuts, on doit faire les élections avant la fin du mandat. Ça c'est statutaire. Je ne peux pas aller contre le statut. Donc je continue le débat. Allez-y. Deuxième question. Non. 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 Soyons disciplinés. Vous m'aviez promis, vous m'aviez tous promis, de suivre ce que j'avais décidé. Je vous avais promis. Je m'appelle Mme Dorcas, au Kitombahé. Suivons s'il vous plaît. Suivons s'il vous plaît. Ça fait neuf ans que je suis ici, à Dallas. Je suis mariée. Je suis journaliste sur Congo Promo TV. Ma question concerne les trois candidats. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui à être président de la communauté ? C'est juste simple. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai passé... Je vous ai passé la parole. Soyons disciplinés. Excusez-moi, je peux vous poser une question. Est-ce que vous m'aviez voté ? Est-ce que vous aviez levé la main pour moi ? Est-ce que vous aviez levé la main pour moi ? Alors respectez-moi. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Respectez-moi. Asseyez-vous. Si vous aviez levé la main, asseyez-vous. Respectez-moi. Respectez-moi. ne fût-ce que mon âge. Respectez-moi. Ne fût-ce que mon âge. Asseyez-vous. Non. C'est non, c'est non. Vous ne me connaissez pas. Non, non, non. J'ai passé... Alors je dois passer la parole à tout le monde dans la salle. Je dois passer la parole à tout le monde dans la salle. J'ai dit non, c'est non. 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 Allez-y. Bon, on a posé la question. Qu'est-ce qui vous motive pour être candidat ? Je vous en prie. Votre attention, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Il y a eu une question qui a été posée et je m'en vais constater que j'ai un retard par rapport aux deux autres candidats, mais néanmoins je resterai constant par rapport à ma position. On doit respecter les statuts et on ne doit pas les respecter de manière sélective. Comme papa a dit qu'il va respecter les statuts, moi aussi je voudrais respecter les statuts. Il y a un vice de procédure et le reste des activités que nous allons devoir entreprendre sera nul. Je ne voudrais pas rester en spectateur ici, je préfère quitter. Merci. Une minute. Vous pouvez me permettre de parler une minute. Pardon ? Une minute. Non. Parce que j'ai demandé la parole. Le deuxième. Il y aura un temps pour parler. Il y aura un temps pour parler. Est-ce que je peux avoir votre attention s'il vous plaît ? Je vais répondre à la question très rapidement. Les motivations qui me conduisent à briguer un autre mandat sont les motivations d'abord au niveau intrinsèque. C'est un sens de nationalisme. Deux. C'est l'amour de mon prochain. Et puis trois. C'est le sens du devoir. Nous avons commencé quelque chose à travers mon application dans la communauté il y a plus de dix ans. Avec le mandat que je viens de présidents. Avec le mandat que je viens de présider. Nous avons fait certaines avancées. Et nous voulons user d'un deuxième mandat pour consolider les acquis que nous avons eus durant ce mandat. Je vous remercie. Merci. Mains sur le cœur. J'ai constaté qu'il n'y a plus d'unité au niveau de la communauté congolaise. Et c'est motivé par le manque d'unité. Le manque de transparence dans la gestion. Voilà. Le rejet des sages. Les sages sont piétinés. Le non-respect des statuts. Que personnellement, quand je vais dormir, je ne dors pas. Je me dis, ces personnes que moi j'ai amenées à la communauté, je voudrais m'approcher pour les aider. afin de rétablir l'unité, venir avec une gestion transparente et amener, ramener les sages de la communauté, afin que la gestion de la communauté soit une affaire de tous. Je dis et je vous remercie. Merci. Où est-ce qu'il est ? Il n'est pas là. Bon. Une autre question. Allons-y. Voilà. Toujours sur le plan social, parce que nous avons deux aspects, social et administratif. À chaque fois qu'il y a un deuil, tant aux âmes, tant aux âmes, tant aux âmes, tant aux âmes, on a remarqué que nous courons toujours à des cotisations financières pour les taux. Une suggestion et puis une question dans l'entreton. Puisque communauté, les alliés et leur amoureux social, est-ce que les présidents sortant et les présidents à venir ? Parce qu'avant même là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de président pendant cinq ans. Maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi ne pouvez-vous pas rendre la communauté congolaise sous statut d'un ONG, organisation sans but lucratif, et vous appuyer sur les experts américains, sur le plan social qui peut vous aider à faire venir des contributions dans cette communauté, de manière à ce que vous ne pouvez pas lier à des problèmes communautaires ? Ça, c'est dans un volet. Dans un deuxième volet. est-ce que l'esprit des assurances vit, ça veut dire ce qui m'a dit l'assurance vit c'est très important parce que c'est dans l'ignorance qu'on n'arrive pas à évoluer et à se développer mais nous avons des gens qui peuvent aider le développement au lieu de faire la communauté dans le monde et dans le monde pouvez-vous m'éclaircir un peu sur cela je vous remercie votre réponse s'il vous plaît non non il est parti je vous en prie est-ce que je peux avoir votre attention s'il vous plaît s'il vous plaît suivant bien sûr que il faut savoir que quand nous avons est-ce que je peux avoir vos attentions allez-y s'il vous plaît il faut savoir une chose quand cette communauté a été établie en 1982 elle comptait moins de 500 membres et arriver à pallier au problème de décès au sein de la communauté était un peu plus facile à cause du nombre et du taux de décès inférieur à ce que nous avons aujourd'hui cette année seulement nous avons eu depuis janvier jusqu'à présent nous avons eu 10 cas de décès au sein de la communauté et un matin elle représente à peu près 10 000 dollars donc ça nous fait à peu près 100 000 dollars que nous avons enterré c'est pour cela que durant ce mandat nous avons commencé pour la première fois à briser ce tabou en parlant de l'assurance vie et je crois que pendant le mandat que nous sommes en train de briguer nous allons mettre un accent assez particulier sur cela expliquer aux gens qu'avoir une assurance vie ne veut pas dire que vous appelez l'amour sur vous cela veut dire tout simplement que vous garantissez votre enterrement et le bien-être des personnes que vous laisserez après vous et par rapport à la sollicitation d'aide extérieure personnellement je m'inscris un peu en faux par rapport à cela comme on dit en français la main qui donne c'est la main qui dirige à chaque fois que vous tendez la main pour recevoir de l'étranger cette personne a pouvoir sur vous et peut dicter comment est-ce que vous dirigez votre communauté nous avons conduit nous avons conduit une étude en 2015 au sein de cette communauté c'était tout au début de ce mandat et nous avons trouvé que notre produit interne brut ou GDP de cette communauté à moyen de 35 000 dollars par foyer au sein de cette communauté nous a emmené à un peu plus de 150 millions de dollars par an de produits internes brut de cette communauté et la plupart des organisations vers lesquelles nous pouvons aller demander de l'argent n'ont même pas un budget de 150 millions de dollars je crois que nous devons trouver les moyens les voies et moyens comme nous l'avons démontré pendant ce mandat à trouver cet argent et le mettre dans les caisses de notre communauté pour arriver à assurer une autosuffisance je vous remercie bon moi de formation ingénieur je suis habitué aux choses réelles et pratiques après avoir encaissé les 5 dollars du contribuable du peuple congolais et cela pendant 2-3 ans et cela sur 1000 congolais mais les cartons continuent encore à circuler moi je pense que ce n'est pas correct il y a une mauvaise gestion et c'est la raison pour laquelle je constate qu'il y a hésitation pour faire le bilan parce que cette question là pouvait se répondre facilement si un bilan avait été fait clairement afin que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que le carton est en train de circuler comment voulez-vous aller solliciter l'argent des autres si votre propre argent est toujours affecté à la publicité à la visibilité au voyage et que lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt on fait circuler le carton c'est de la prestige les ingénieurs ne réfléchissent pas de cette façon je dis que je remercie ok vous avez donc entendu vous avez entendu les réponses aux deux questions je regrette seulement une chose que quand on vient pour se présenter devant le peuple devant la communauté on doit respecter cette communauté on ne doit pas se lever et partir et refuser le débat ça ce n'est pas démocratique et ce n'est pas un respect vis-à-vis de la communauté et deuxième chose je regrette une chose que je remarque c'est qu'il y a trois ou quatre personnes on dirait qu'elles sont là on les on les met ils sont là pour chauffer pour que nous ne puissions pas avancer pour que nous ne puissions pas avancer alors je ne vois pas j'ai demandé à ceux qu'on ne se bagarre pas c'est un débat démocratique que nous avons ici mais je regrette beaucoup Hubert Hubert avec là-bas voilà ce que vous avez causé maintenant Hubert tu as causé du désordre vous avez créé du désordre vous êtes venu avec l'objectif de créer du désordre président Hubert c'est triste c'est triste tu es venu pour créer du désordre président Hubert s'il vous plaît regagnez votre place président Hubert s'il vous plaît regagnez votre place soyez un modèle regagnez votre place s'il vous plaît grand frère regagnez votre place président Hubert s'il vous plaît grand frère regagnez votre place asseyez-vous asseyez-vous ok nous allons continuer s'il vous plaît nous allons continuer nous allons continuer je vais passer la parole à trois personnes je vais passer la parole à trois personnes ok on écoute un paste président mais dis donc cette communauté nous avons besoin mes chers frères écoutez un peu s'il vous plaît je sais qu'au départ de cette histoire nous avions tous souffert pour mettre cette communauté en place nous tous vous qui venez d'arriver vous ne savez pas combien on a eu comme problème dans cette communauté ne prenez pas le plaisir juste de crier de faire du n'importe quoi nous avons un problème très très sérieux parce que nous avons un problème j'ai entendu beaucoup de jeunes gens parler des remises en cause le président Dominique doit continuer son travail qui nous fasse rapport qui donne la chance aux autres candidats de leur donner la liste de ceux qui ont cotisé pour qu'ils puissent battre campagne les autres candidats n'ont aucune liste des Congolais pour faire la campagne nous sommes à une semaine des élections comment voulez-vous que les autres fassent leur campagne au moment où le seul président Dominique qui a les listes des gens qui vont voter est-ce que vous trouvez ça normal vous qui supportez l'insupportable vous acceptez ça vous êtes à trois deux autres n'ont pas la liste des gens qui vont faire qui vont élire et un seul à la liste et vous voulez continuer avec le débat et vous voulez aller aux élections ça c'est du n'importe quoi bien on avance on avance non 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 on continue on continue sur ce qui vient d'être dit qui peut rebondir dessus pendant deux minutes pas plus ça va mon frère on va on 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 Merci. 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 Hello, hello, s'il vous plaît. Asseyez-nous s'il vous plaît. On va parler pendant 10 minutes. Asseyez-nous s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-nous. 10 minutes ! Asseyez-nous, s'il vous plaît, dix minutes. Asseyez-nous, s'il vous plaît, on va finir rapidement, dix minutes. Asseyez-nous, s'il vous plaît. All right, my friends, let's have a seat, man. Let's have a seat and talk. Let's have a seat and talk, please. I love my people, man. J'aime bien les Congolais. En tout cas, vous êtes beaux. Mettons-nous, parlons. Il lui reste dix minutes et puis on sort d'ici. Asseyez-nous, s'il vous plaît, on a dix minutes et on va sortir. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Asseyez-nous, d'abord. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Écoutez d'abord. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Allons-nous, s'il vous plaît. Je vous plaît, c'est que vous plaît. Allons-nous, s'il vous plaît. Mes frères, mes frères, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vous propose samedi prochain, on se retrouve ici, on tient l'Assemblée Générale élective. Dans deux semaines, statutairement, dans deux semaines, on tient l'Assemblée Générale, ici élective. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vous propose dans deux semaines, Je vous propose... Bon, maintenant, je vous parle, personne n'écoute là. J'ai dit, je vous propose statutairement, dans deux semaines, on va convoquer, dans deux semaines, une Assemblée Générale, suivant le statut, élective. Non, non, je vous propose... Assemblée Générale, suivi des élections. Le même jour. Le même jour. Deuxième jour. Non, non, non. Un débat, ah oui. Un débat aussi. Pour tout ça, la comédie. Pour tout ça, la comédie. C'est le boline, c'est le boline. C'est le boline. C'est le boline. C'est le boline. Sous-titrage FR ?